L'Halloween est à nos portes avec ses traditionnels citrouilles, cire, mini-barres de chocolat et bonbons à la gélatine. Mais pour faire changement et gâter nos proches, il nous reste quelques jours pour se mettre à la confiserie maison et maîtriser la fabrication de caramel. Un vrai jeu d'enfant. As-tu déjà fait des caramels? Est-ce que tu sais comment on fait du caramel? Non. Je savais que le sucre, bien, il fallait que le gâchiez. J'ai juste déjà vu ma mère brasser ça, puis elle m'a dit que c'était dur à brasser. Mais après, je savais pas qu'il fallait rajouter d'autres ingrédients. Est-ce que tu mets un produit? J'aimerais ça parce que je me dis que si j'en roule, peut-être que je vais pouvoir y goûter. Bien chanceuse, j'ai assisté à un atelier de fabrication de caramel destiné aux enfants, accompagnés de leurs parents. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des caramels tendres à la fleur de sel, puis je vais vous montrer, en bonus, comment faire des papillotes. À la dînette nationale, on est un peu pas mal au paradis du caramel. Qu'est-ce qu'il y a devant vous, là? Ici, c'est nos sucettes caramel beurre salée. Ici, c'est un caramel croquant type écossais. Un produit qu'on fait aussi depuis de nombreuses années qui est pas mal apprécié, c'est du quinoa soufflé au caramel. C'est quoi votre bonbon préféré quand vous étiez jeune? Bien, je vous cacherais pas que c'était les petits caramels. Évidemment, à mon époque, c'était les petits caramels craft, là, un peu trop durs, avec une texture un peu trop collante. Pas parfait, mais qui me séduisait vraiment beaucoup. Du caramel, c'est du sucre brûlé. Donc, c'est la première fois en cuisine qu'on va vous demander de faire brûler quelque chose. Donc, devant vous, vous avez déjà le beurre que j'ai amoureusement pesé pour vous avec la fleur de sel. Vous avez un petit pot de crème chaude. J'ai déjà préparé un moule chemisé avec du papier parchemin. Peu d'ingrédients et les bons instruments, cette recette peut se faire en famille à la maison assez facilement. Je pense que quelqu'un qui a déjà derrière la cravate quelques recettes de biscuits, de muffins, qui a déjà un petit peu fait de confiture, qui a tâté peut-être le thermomètre, la balance, bien, je pense qu'on peut y arriver, oui. L'ingrédient numéro un, c'est le sucre. Pas de sucre, pas de caramel. On ajoute dans le caramel du beurre, de la crème, de la fleur de sel. Du caramel sans sel, c'est beaucoup moins bon. Vous allez, chacun mettre votre sucre dans votre casserole. Donc, on met à peu près un tiers d'eau dans le sucre. Bien là, on va d'abord démarrer le feu. Là, ça commence à avoir une couleur de caramel un peu quand même. Mais on veut que ce soit un petit peu plus foncé que ça. Quand ça commence à avoir un peu de couleur, je peux brasser. Parce que quand ça commence à caraméliser, ça a complètement enlevé l'envie au sucre de recrustalliser. Donc là, je prends ma température. On se rend jusqu'à 145. C'est beaucoup plus simple d'avoir le résultat attendu si on a un thermomètre. Bien, c'est pas magique! Mais ça aide quand même. 145, bingo! Puis là, Marius, tu vas m'aider, on va ajouter le beurre. Il faut absolument couper le feu à ce point-ci. Si on le fait trop brûler, le caramel, il est trop foncé, trop dur. S'il est trop foncé, il est amer, c'est pas bon, ça colle aux dents. S'il est pas assez foncé, bien, on n'a pas ce bon goût de caramel-là. Donc, il faut comme trouver un entre-deux. Pourquoi on ajoute de la crème chaude? Oui? Parce que si on met de la crème froide, ça va exploser partout. Ah oui, ils sont savants, ces étudiants! Alors, si la crème est froide, ça va faire un choc de température, puis ça va faire des éclaboussures, ça va exploser partout. Vous voyez ce que je veux dire par ça? Éclabousse. Donc, j'y vais doucement. Oh, t'as vu la couleur? Ça sent bon, non? Ça sent bon, ça sent le caramel. Le caramel, c'est beau. Alors, Billy, un petit peu de crème à la fois, tout doucement. Je fais souvent des crêpes. Je fais aussi des pâtes parfois, des gâteaux, puis des cupcakes. OK, donc t'es déjà une bonne cuisinière. Ouais, on peut dire ça. Et voilà! Premier caramel réussi. Donc là, Marius, je t'invite à t'installer ici à côté. Tu vas pouvoir choisir tes garnitures et garnir ta plaque. Je peux même si c'est pas encore refroidi? Oui. Pistaches. Ils vont coller sur ton caramel si c'est pas refroidi. Donc, vous avez vu que dans l'histoire, vos pères ne sont pas tant utiles que ça. À certains petits moments clés seulement. La majorité du temps, ce qui est crucial en confiserie, c'est d'être bien préparé. On a notre moule pour débarrasser. On a tous les outils dont on a besoin. On a nos mitaines pas loin pour pas se brûler les mains. Donc, le grand danger d'être éponge des sucettes du caramel au beurre salé, le grand danger, c'est de se brûler. Après la déco, maintenant, on s'emballe et on emballe. Première étape, je prends un papier dans mes mains. Facile. Deuxième étape, trop dure à... j'abandonne, trop dure. Donc, je rabats la partie du bas sur mon caramel, puis ensuite, je l'enroule comme ça. Ah, m'as-tu vu? Ensuite, je pince. Toi, t'en as un dans la bouche, un dans les mains, hein? Ha, ha, ha! Ta-da! Qu'est-ce que tu vas aller manger après ou tu vas me les donner, tes caramels? Je sais pas, ça dépend y en a combien. Catherine, est-ce que je peux venir passer l'Halloween chez vous? Ha, ha, ha! Tu peux venir tous les jours. C'est tous les jours, l'Halloween. Ah, bien, c'est pas super. Merci, professeur. Oui, oui, oui.